Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour qui se fera avec un jeu marqué. Vous savez que ça fait très longtemps que je recherche vraiment le tour ultime utilisant un jeu marqué parce que pour moi le jeu marqué c'est super mais en général je pense que même parmi vous il y en a beaucoup qui s'en servent très peu. Il y en a plein qui en ont, moi je fais la collection, j'en ai pas une quinzaine, j'en ai pas énormément non plus, mais je m'en sers pas énormément. Et j'ai jamais trouvé de routine où je me suis dit tiens, ça vaut vraiment le coup d'utiliser un jeu marqué. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'utilise le jeu marqué My Power Deck de Jordan Victoria que je trouve génial, le marquage est top, c'est en anglais. C'est un jeu asymétrique aussi, donc one way, une seule direction. Donc ça c'est super aussi et la qualité est top et le prix est vraiment top aussi. Je crois que ça coûte 11 euros, pas plus, donc c'est vraiment un jeu marqué, génial. Je ne sais pas s'il y en a encore, je pense qu'il va en refaire. Mais voilà, c'est le jeu que j'utilise actuellement qui me convient parfaitement. Donc je suis retombé sur une vidéo ancienne de ma chaîne et je me suis dit tiens, ce tour on pourrait le faire vraiment avec un jeu marqué et là, ce serait encore plus fort au niveau de l'impact. Donc pour moi, à ce jour, ce tour fait partie des meilleurs tours utilisant un jeu marqué. Voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur, il en existe tellement, je ne connais pas tous les tours, mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je connais, ce tour là, c'est vraiment une pépite que vous pouvez faire avec un jeu marqué qui va rendre l'effet beaucoup plus fort. Si vous n'avez pas de jeu marqué, vous pourrez très bien le faire avec un jeu totalement normal. Donc je vous montre la démo, vous allez voir, c'est vraiment très intriguant, très fort. Vous ne voyez rien du tout, vous n'avez aucune indication, le spectateur va mélanger les cartes tout le temps, vous allez voir. Donc vous sortez vos cartes, vous pouvez montrer la face des cartes sans problème, malgré qu'il y ait un petit arrangement, je vous expliquerai après, mais on le voit à peine. Vous retournez les cartes, vous pouvez mélanger, donc vous pouvez mélanger un petit peu, pas tout, bien sûr, je vous expliquerai après, vous pouvez mélanger pas mal de cartes, au moins 28 cartes, voilà, ça suffit. Pour le spectateur, le jeu a été mélangé, vous lui dites, on va former 3 rangées de 3 cartes, d'accord ? Donc on va déposer la première ici au milieu, et ensuite, vous allez me dire, la deuxième, si je la dépose ici, à droite, en bas ou à gauche, comme vous voulez. Donc imaginons, il veut que je la dépose ici, à gauche. Ensuite, vous lui demandez, pour le reste des cartes que je vais distribuer, est-ce que vous voulez que je distribue dans le sens d'une aiguë d'une montre, ou dans le sens inverse d'une aiguë d'une montre ? Donc imaginons, il dit, dans le sens d'une aiguë d'une montre. Donc je vais déposer les cartes comme ceci, comme elles viennent, et donc on vient de former 3 rangées de 3 cartes, donc nous avons 9 cartes devant nous, tout simplement. Là, vous allez vous retourner, vous allez lui donner le paquet dans les mains, et vous allez lui demander de choisir, alors avant de vous retourner, vous lui expliquez bien qu'il va devoir choisir 3 cartes au choix, donc soit horizontale, soit verticale, ou soit en diagonale, ces 3 cartes-là. Il peut choisir ce qu'il veut. Ok ? Donc vous lui expliquez bien avant, c'est très important quand même, que vos instructions soient vraiment très claires. Donc c'est parti, vous lui donnez les cartes dans les mains, vous vous retournez, vous ne voyez pas du tout, les cartes, vous ne savez pas l'ordre des cartes à ce moment-là. Il va choisir par exemple, cette colonne-là. Allez, il va retourner cette colonne-là. Vous lui dites très bien, parmi ces 3 cartes que vous avez retournées, vous allez en choisir une mentalement. Donc imaginons, il choisit le 9 de trèfle. Vous lui dites, il vous reste 2 cartes face visible. D'accord ? Donc vous allez retourner une des 2 cartes face visible, que vous n'avez pas choisie. Vous allez regarder sa valeur, et vous allez distribuer par exemple, si vous avez retourné un 5, vous allez distribuer par rapport aux cartes que vous avez en main, 5 cartes sur cette carte-là. D'accord ? Comme elles viennent une par une. Donc là, il a retourné un 2, il va distribuer 2 cartes. Donc là, il vous reste votre carte choisie, plus une carte que vous n'avez pas choisie. Vous allez retourner comme l'autre, précédemment, celle que vous n'avez pas choisie. Et vous allez regarder la valeur, et pareil, vous allez distribuer une à une les cartes dessus, qui correspondent à cette carte-là. Donc c'est un 4, il va distribuer 4 cartes. Et bien sûr, nous, on ne peut pas savoir. C'est impossible. Vous lui demandez de retourner face cachée, sa carte choisie, mentalement. De déposer les cartes ici, et de prendre toutes les cartes qui sont sur le tapis, et de les mélanger. Donc là, c'est très fort, puisqu'on ne sait pas du tout la carte choisie par le spectateur, puisqu'il mélange toutes les cartes. Et là, j'avoue déjà, là, c'est très intriguant pour lui. À ce moment-là, je peux vous promettre qu'on ne peut pas savoir la carte qu'il a choisie. Et on ne peut pas savoir. Ensuite, vous lui dites, vous venez de mélanger ces cartes que vous avez en main, vous allez les perdre dans le milieu du jeu, dans les cartes qui restent à droite, dans le gros paquet. Donc vous coupez où vous voulez, à peu près où vous voulez, peu importe, et vous mettez toutes ces cartes-là entre votre coupe. Donc la carte est vraiment perdue. On ne sait pas où elle est. On ne connaît rien encore, on ne sait pas l'identité. Donc là, vous retournez pour la première fois, vous n'avez rien vu depuis le début. Et vous lui dites, vous prenez les cartes en main, vous lui dites, allez-y, maintenant vous allez mélanger toutes les cartes ensemble, comme vous voulez, vous faites le mélange que vous voulez. D'accord ? Et là, à ce moment-là, c'est très fort, puisque vous savez que c'est le 9 de trèfle qu'il a choisi. Comment ? Grâce à la carte qui reste sur le paquet ici, la carte du dessus ici. Je sais que c'est un 9 de pique, puisque j'ai ma carte marquée ici, donc elle est à l'envers. J'ai juste à retourner mon paquet. Je vois qu'ici, c'est le 9 de pique. D'accord ? Donc je sais que ce sera la sœur jumelle, la carte, à chaque fois qu'il aura choisi par rapport à la carte que vous avez piquée ici, sans regarder la face des cartes. Donc je sais qu'il a choisi un 9 de trèfle, puisque ici, j'ai un 9 de pique. Et là, ce qui est fort, vous prenez juste l'information, vous lui passez le paquet, vous lui dites, allez-y mélanger. Donc il mélange toutes les cartes. Et là, c'est encore plus impossible, plus intriguant, de pouvoir retrouver la carte du spectateur. Vous dites, voilà, vous avez mélangé. Pour moi, c'est impossible de retrouver la carte. Vous faites un ruban. Vous faites la révélation que vous voulez et vous sortez la carte choisie, le 9 de trèfle. Voilà. Donc franchement, c'est un tour hyper puissant. Le jeu marqué, comment dire, a vraiment, tient son rôle dans ce tour. Vraiment, là, on en a vraiment besoin. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire sans jeu marqué. Il vous suffit de prendre les cartes et de piquer la première carte ici, tout simplement. Donc là, ça sera le 2 de pique, par exemple, que le spectateur a choisi. Mais vous ne pouvez pas dire au spectateur de mélanger. Et vous êtes obligé de faire la révélation en regardant la carte ici. Avec le jeu marqué, vous avez juste à regarder la carte ici. Vous pouvez lui demander de mélanger toutes les cartes. Et c'est encore plus fort puisque vous n'avez jamais regardé la phase des cartes. Et au dernier moment, vous tournez votre jeu et vous êtes capable de sortir la carte du spectateur. donc c'est plus fort de le faire avec un jeu marqué puisque vous pouvez lui demander de mélanger vraiment à la fin. Et vous avez juste à regarder le marquage et vous n'avez pas à regarder la phase des cartes. Voilà. Et donc, pour réaliser ce petit bijou qui pour moi est vraiment incroyable, c'est un tour vraiment dingue, vous allez ranger vos cartes comme ceci. Vous allez faire un petit montage. Vous allez prendre l'As de pique, le 2 de carreau, le 3 de pique, le 4 de carreau, le 5 de pique, le 6 de carreau, le 7 de pique, le 8 de carreau et le 9 de pique. Vous avez vu, ça se suit. On va de l'As au 9 et on a pique et carreau. Ensuite, vous allez mettre 6 cartes indifférentes après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, vous allez mettre le 8 de cœur, le 3 de trèfle, le 4 de cœur, le 9 de trèfle, le 2 de cœur, le 7 de trèfle, le 6 de cœur, l'As de trèfle et le 5 de trèfle. OK ? Et cet arrangement-là, vous allez le mettre sur votre jeu. Donc, vous avez 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous avez 24 cartes. Ce qui fait que vous pouvez mélanger les 28 cartes du dessous. Si vous les mélangez un petit peu, vous pouvez compter dans votre tête. Là, je sais que je suis à 10, 14, 20. Puis là, j'arrête. Vous voyez ? Et je remets ici. Donc, à propos des faux mélanges, je suis toujours en train de préparer, ça fait de nombreux mois que je suis en train de préparer le meilleur faux mélange que j'ai jamais vu. mais comme il est assez technique, ça met du temps. Il faut bien que je l'apprenne, que je le maîtrise bien avant de vous le présenter. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes nombreux à me réclamer ce faux mélange. Donc là, vous venez de mélanger, vous n'êtes pas obligé de mélanger. Ensuite, vous lui dites, voilà, on va créer trois rangées de trois cartes. Donc, vous prenez la première, vous la mettez au centre ici. Et vous dites, celle-ci, vous voulez qu'on la mette là, là, là ou là. Peu importe, c'est lui qui choisit. Donc, imaginons, il veut la mettre en bas, ici. Ensuite, pour terminer la distribution des sept autres cartes, vous lui demandez, est-ce que vous voulez que je distribue dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens inverse ? Comme vous voulez. Donc, il me dit dans le sens inverse. Donc, vous ferez toujours à partir de la deuxième que vous avez déposée et vous allez créer vos trois rangées. D'accord ? Donc, ça, c'est le milieu, droite, et ça, c'est la gauche. Donc, vous faites ça, ici, ici, dans le même sens. Voilà. Vous finissez comme ça, tout simplement. Ne vous trompez pas. Et là, c'est génial le principe puisque peu importe la colonne qu'il va choisir, la carte qu'il va choisir et après, il va distribuer le nombre de cartes par rapport aux deux cartes qui n'ont pas été choisies. La carte qui va rester ici va nous indiquer la carte choisie. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait choisi cette colonne-là. Et on va choisir celle, on va prendre en diagonale. Allez, on va prendre en diagonale. Donc, tu peux choisir en diagonale dans ce sens-là ou soit dans ce sens-là. les rangées horizontales et les rangées verticales. Peu importe. Là, il faut être très clair dans vos instructions. Attention. Vous dites, vous avez trois cartes face visible. C'est très simple. Vous allez en choisir une parmi les trois mentalement. Donc, imaginons, il choisit le dos de cœur. Vous avez choisi une carte. C'est bon. OK. Il vous reste deux cartes face visible. Vous allez retourner une des deux cartes que vous n'avez pas choisies. Et vous allez mémoriser la valeur. Par exemple, si vous retournez un 8, vous allez ensuite distribuer huit cartes une à une sur cette carte-là. Donc, vous la mettez face cachée. Et donc, là, il va distribuer une à une cinq cartes. 3, 4, 5. Et donc, vous faites pareil avec l'autre carte. Vous la mettez face cachée. Vous retenez sa valeur. Par exemple, si vous retournez un 10, vous allez distribuer dix cartes une à une sur cette carte-là. Donc, il retourne le 8. Il distribue 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, c'est fini puisque si je regarde mon marquage, je sais que là, c'est un 2 de carreau. Vous voyez ? Et ça sera toujours la carte jumelle de la carte que vous venez de piquer qui est sur le paquet ici. Mais, bien sûr, le spectateur ne peut pas savoir. Vous avez toujours le dos tourné. Vous dites retournez la carte que vous avez sélectionnée face cachée et veuillez mélanger toutes ces cartes-là. Et là, j'adore parce que le spectateur mélange. C'est génial. On ne récupère pas les cartes dans un certain ordre. il mélange réellement toutes ces cartes-là. Donc nous, on ne peut pas savoir la carte sélectionnée. Dès qu'il a fini de mélanger, vous dites vous allez perdre toutes ces cartes-là. Vous allez prendre l'OTA qui est sur le tapis où il y a le plus de cartes. Vous allez couper et vous allez insérer ces cartes que vous venez de mélanger entre ces deux paquets-là. OK ? Ou alors, si vous avez peur qu'il ne comprenne pas, vous lui dites de mettre le tas, de poser le tas qui vient de mélanger sur le tapis et vous lui demandez de reposer le reste des cartes par-dessus. D'accord ? Ça, si vous avez peur, qu'il se trompe. De toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'il ne touche pas à la carte du dessus. À ce moment-là, seulement vous retournez, vous vous faites face à votre spectateur et il faut aller très vite dans votre pique. Vous prenez les cartes, vous dites, voilà, je ne peux pas savoir où est votre carte. Vous regardez votre marquage, donc moi, ma carte est inversée. Je tourne mon paquet, je regarde, je vois deux de carreau ici. Donc je sais qu'il a choisi le deux de cœur. Et là, tout de suite, dès que vous avez pris le pic, il faut aller assez vite. Ne vous attardez pas sur le paquet. Vous dites, pour être sûr que je ne trouve pas votre carte, vous allez encore mélanger vraiment toutes ces cartes-là. Puisque vous n'avez mélangé que les cartes qui étaient sur le tapis. Donc maintenant, veuillez mélanger tout le jeu. Et là, c'est extraordinaire puisqu'il peut mélanger les cartes comme il veut. Et nous, on sait déjà la carte à l'avance. Et là, c'est magnifique puisque vous faites un ruban et vous dites, je pense que vous avez choisi une carte rouge. Je pense que c'est du cœur. C'est une petite valeur. C'est une carte paire, je pense, au deux de cœur. Et donc, c'est bien le deux de cœur qu'il a choisi alors qu'on n'avait rien vu depuis le début. Donc voilà, je trouve que ce tour est vraiment extraordinaire avec un jeu marqué, bien sûr. Si vous n'avez pas de jeu marqué, comme je vous ai dit, vous prenez juste l'info de la première carte ici en haut. Ça vous donnera la carte sélectionnée par le spectateur. Mais pour enfin, je suis content, j'ai enfin trouvé une routine béton vraiment top pour moi qui tient la route et qui utilise enfin un jeu marqué. Donc voilà, je saurais que maintenant, si on me demande un tour et que je veux faire un tour avec un jeu marqué, je ferai ce tour-là. Je le trouve vraiment très puissant. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye bye. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours.